Musique Ravi de vous retrouver sur la première chaîne de télévision privée du Sénégal. Il est 20h, c'est l'heure du journal et voici le sommaire. Musique Mgr Benjamin Guy a profité de la veille de Noël pour lancer un appel au calme et à la cohésion des cœurs. Le religieux a invité les politiques à consolider la bonne entente afin d'éviter toute forme de violence. Musique Les gros porteurs sont en colère à cause de leurs 13 camions immobilisés à la frontière sénégalo-malienne. A ce titre, les 13 conducteurs et leurs apprentis lancent un ultimatum et menacent de paralyser le transport sur l'ensemble du pays si l'État ne réagit pas. Musique A ces scènes, l'une des communes les plus pauvres du département de Bourg, l'accès à l'eau potable, à l'électricité et à la santé sont les principales préoccupations des populations. Ces dernières ont remis leur doléance à Serine Baïtiam, ministre de l'Eau et de l'Assainissement, qui à son tour a promis de s'ouvrir à ses collègues. Musique Enfin, l'année 2022 a été riche en événements sur le plan social. Nous revenons avec vous sur les points les plus saillants qui ont marqué l'actualité de ces 12 derniers mois. Restez avec nous, car le développement, c'est dans un instant. Musique Bonsoir et bienvenue. Nous démarrons cette édition avec le message de Monseigneur Benjamin Diaï, archevêque de Dakar. A la veille de Noël, il a profité de cette tribune pour lancer un appel au calme et à la cohésion des cœurs. Le religieux a invité les politiques à consolider la bonne entente afin d'éviter toute forme de violence, verbale, physique, psychologique et d'éviter les abus de pouvoir. Nous écoutons Monseigneur Benjamin Diaï. Les paroles servent plutôt à bénir qu'à maudire, à construire qu'à détruire, à réconcilier qu'à diviser, à dire la vérité qu'à proférer des mensonges. C'est ainsi que nous éviterons les différentes menaces d'incendie qui nous guettent. Soyons donc pronts à écouter et lents à parler, suivant encore en cela un conseil de l'apôtre Saint-Jacques. Nous éviterons ainsi les veines polémiques qui ne mènent ni à la vérité, ni à la paix que le Christ Sauveur est venu nous apporter. Cette paix n'est pas un simple paquet ou un colis de Noël à réceptionner. A l'évidence, et nous en faisons malheureusement l'expérience, la violence verbale et physique a atteint des proportions inquiétantes dans notre société, au point de constituer même une menace contre l'harmonie sociale. Elle scandalise les plus faibles et donne à croire que nous avons du mal à instaurer un débat d'idées, même contradictoire, dans le respect des personnes, des institutions et des valeurs morales. Nous poursuivons cette édition dans la banlieue dakaroise, où les gros porteurs sont très remontés à cause de 13 camions bloqués à Diboli, une ville située à moins d'un kilomètre de la frontière entre le Sénégal et le Mali. Le matériel transporté par ces camions appartient à l'Organisation des Nations Unies et a été chargé sous la supervision de l'État du Sénégal au camp Le Monnier. Les 13 conducteurs ainsi que leurs apprentis affirment vivre une situation difficile. Ils lancent un ultimatum et menacent de paralyser le transport sur l'ensemble du territoire si l'État ne réagit pas. C'était lors d'une conférence de presse tenue à Pekin Écoutons à ce sujet Moumarsoura, coordinateur du syndicat au micro de Cher Omar Gueye. 13 chauffeurs et 13 apprentis qui sont plongés dans une insécurité totale et je pense que quand on a eu à élire nos autorités, c'était pour qu'ils prennent en compte notre matériel, nos vies, qu'ils nous protègent et qu'ils développent ce pays. Mais force est de constater qu'il y a un silence que nous ne nous expliquons pas. Je voudrais dire que ce que nous demandons, c'est que son Excellence le Président Macky Sade, lui-même se saisisse de ce problème. Ces gens, c'est des investisseurs, c'est des Sénégalais qui contribuent à ce que j'appelle le commerce transfrontalier puisqu'aujourd'hui le corridor d'Amakar-Bamako est un point pour moi important pour l'économie de la sous-région. Donc, récemment, un chauffeur Ibresec, Péa Sonam, a été lâchement assassiné. Nous n'avions entendu aucune autorité se prononcer là-dessus. On ne peut pas être dans une insécurité totale. La perception que les acteurs du transport, et ils ne me démentiront pas, ils sont là, haut de ce régime, c'est que c'est un régime qui veut externaliser les transporteurs et favoriser d'autres acteurs étrangers pour venir faire le travail à notre place. Et nous restons à Dakar. Le halif de Bambilor, Tierno Amadouba, a accompagné le réseau des femmes leaders dans la création d'un nouveau réseau appelé Relief. Ceux des réseaux dont l'objectif principal est l'autonomisation de la femme visent également à consolider certaines valeurs. Compte rendu de cette cérémonie qui s'est tenue au Théâtre National Daniel Sorano avec Cheikh Sadboufal et Ibrahima Djane. Le réseau des femmes leaders derrière le guide Tierno Amadouba a été porté sur les fonds bâtissements ce dimanche au Théâtre National Daniel Sorano. Reflet est un cadre d'échange et de partage. Le réseau est une structure qui fédère des femmes leaders. Et qui dit femmes leaders dit des femmes qui sont des guides, des femmes qui sont des femmes porteuses de développement, des femmes qui ont de la vision et des femmes qui servent beaucoup à leur communauté. Donc c'est une structure fédératrice de toutes ces femmes-là pour faire en sorte que l'amélioration de la condition de la femme du point de vue économique, du point de vue social soit une réalité. Pour l'autonomisation de la femme, les membres du Reflet ont fait un large plaidoyer à l'endroit des autorités. Il faut renforcer davantage les femmes du point de vue formation. Voilà, parce que aussi pour pouvoir diriger certaines instances, ou bien pour faire quelque chose, pour réaliser, par exemple pour ouvrir une entreprise qui va être fructueuse, pour faire un projet qui va en fait donner quelque chose du point de vue économique, il faut en avoir la connaissance. Donc il faut renforcer la femme du point de vue formation, mais également renforcer la femme sur le plan financement. Mais on reste de moins convaincus, il y a beaucoup de défis à relever. C'est la raison pour laquelle elle nous a demandé de venir assister. Nous avons écouté les doléances des femmes et nous transmettrons leur message à madame la ministre. Cet événement, dont le parrain est le ministre de la Justice, garde des Sceaux, Ismaël Madjorfal, s'inscrit dans la logique d'autonomisation de la femme, mais aussi la consolidation des bonnes valeurs. Cap sur la région de Thiers, à Sécène, qui est l'une des communes les plus pauvres du département de Bourg, l'accès à l'eau potable, à l'électricité et à la santé sont les principales doléances des populations. Ces dernières réclament la construction d'un lycée pour limiter la déperdition scolaire, la construction d'un stade moderne et l'érection dans le village de ralentisseurs sur la route nationale 1 à cause des nombreux accidents mortels auxquels les habitants sont confrontés. Des doléances remises au ministre Sering Baitiam, ministre de l'Eau et de l'Assainissement, qui à son tour a promis de s'en ouvrir à ses collègues pour améliorer les conditions de vie des populations. Reportage de Mamadou Diop et Mohamed Chombane. Située entre Sangeray et Tchadjaï, Sersen est l'une des communes les plus pauvres du département de Bourg. Composée de 23 villages et amont, Sersen manque de tout. L'eau potable et l'électricité des villages sont les principales doléances des populations. Il nous a dit que comme on est en fin d'année, il a donné 3 km d'eau qui prendra le village de Diorhar et le village de Sersen. Il y a beaucoup de villages qui n'ont pas d'électricité. Et même il y a des villages qui ont dit qu'il y a de l'électricité, ce sont deux amours qui auront des électricité et plus de 70% n'ont pas d'électricité. Mais malheureusement, Sersen n'a pas encore de lycée. Il n'a pas de lycée. Sersen a 3 à 4 cm qui n'ont pas de lycée. Il y a des gens qui font 25 km et encore c'est la dépédition au niveau des filles. Situé sur la Nationale 1, Sersen réclame des l'orientisseurs car c'est une zone accidentogène selon Abdou Nourfaye, maire de la commune. Parce que la route au niveau de Sersen est accidentelle. Ça c'est clair. Il y a beaucoup de morts. Sersen a beaucoup de morts. Beaucoup de ses filles sont morts. Sur le plan sportif, la jeunesse demande l'érection d'un stade moderne dans le village. Vraiment, il est temps maintenant qu'on donne à la jeunesse de la commune de Sersen un stade municipal digne de ce nom. Sering Baye-Kiam, ministre de l'eau et de l'assainissement, promet de résoudre toutes ses doléances en collaboration avec ses collègues du gouvernement. Ce qui est sûr, c'est que dans ce programme de lampadette, qui est un programme du chef de l'État, il a décidé que chaque village, chaque commune, aura au moins 200 lampadaires. Là et les autres questions aussi, nous allons les relayer. Nous allons les relayer au niveau de nos collègues. J'ai demandé au maire de me faire une note. Et moi-même, cette note, je vais la transmettre aux autres de mes collègues pour essayer de voir comment régler ces questions-là. Toutes ces doléances ont été soulevées lors de la finale de football de la zone 15 de l'Odécap de Mour. La case des tout-petits Yaï Amilogé de Chodjil, localité située dans la commune de Patar, dont le département de Djourbel a été choisi pour abriter la cérémonie de clôture de la semaine de la petite enfance dans la zone. Plusieurs activités étaient au menu de cette célébration. Le faible taux d'inscription des tout-petits aux préscolaires reste un défi chez les autorités. Nos correspondants, Papsa Ermbaye et Beka Ndjaï, nous en disent plus. Semaine nationale de la petite enfance à Djourbel, toutes les activités inscrites au programme se sont bien déroulées. Une randonnée pédestre qui s'est terminée devant la gouvernance avec une allocation du gouverneur. Également, nous avons connu la journée des Olympiades. Il s'agissait d'organiser des Jeux à travers les différentes structures de toute la région. Et le lendemain, c'était la journée du compte. Vous savez qu'au prescolaire, le compte a une importance capitale. Ce sont souvent des messages que nous voulons passer pour passer par le compte, par le jeu, pour pouvoir asseoir quand même des connaissances et des notions au niveau de ces enfants-là. Et aujourd'hui, par la grâce de Dieu, nous en sommes à la journée de clôture. La cérémonie de clôture de cette semaine dédiée à la petite enfance, une occasion pour les autorités de plaider en faveur des poupetis. C'était le plaidoyer pour la petite enfance. Et je crois que toutes les autorités qui étaient là nous ont bien écoutés. Et nous espérons que le message est entendu et que des dispositions, en tout cas, ou bien des recommandations seront prises. Le taux brut de la prescolarité est jugé très faible dans la région de Djourbel. En termes clairs, si vous prenez 100 enfants en âge d'aller aux prescolaires, dans la région, il n'y a que 5 qui y sont allés. Donc ça, c'est peu. Raison pour laquelle nous avons compris cela comme un défi à relever. Signe d'Angalma a été choisi pour le lancement de cette semaine dédiée à la petite enfance. L'école maternelle de Khojil, cette locale qui situe dans la commune de Pata, a été désignée pour l'organisation de la cérémonie de clôture de cette semaine. Une occasion saisie par la directrice de la case des tout-petits de cette localité pour solliciter du soutien auprès des autorités. De venir nous aider. Et nous nous rendons également à Ngaoulé, un village mythique et historique dans le département de Podor. Pour la journée nationale de la petite enfance, selon la directrice régionale de la case des tout-petits, le choix de Ngaoulé pour la célébration de ces journées est un choix judicieux car des figures emblématiques comme Pendassar ou encore Moussa Boukari sont originaires de ces villages. Ils resteront des figures solides pour les tout-petits. Le thème retenu cette année est l'éducation au civisme des tout-petits pour bâtir ensemble un capital humain de qualité. C'est un reportage signé Moussa Sow et Cheikhou Marjong. La semaine nationale de la petite enfance est célébrée cette année dans le département de Podor au village historique de Ngaoulé. Madame Diariba, coordinatrice régionale de la case des tout-petits, revient sur l'intérêt du thème de cette année qui est l'éducation au civisme de la petite enfance pour bâtir ensemble un capital humain de qualité. La semaine de la petite enfance a été instituée par décret présidentiel en 2007. Depuis lors, l'agence Sévertu a la réalisée chaque année. Vraiment, pour cette année, le thème c'est le civisme. Si on voit que le civisme est en déliquescence dans notre pays et que c'est à partir des tout-petits que vraiment on peut bâtir le capital humain de demain. C'est ce qu'ont compris nos autorités. C'est pourquoi cette année ils ont mis l'accent sur le civisme chez les petits. Selon madame la coordinatrice, le village de Ngaoulé abritant un tel événement n'est pas un hasard car les enfants ont des repères légendaires à l'imange de Pendassar et de Moussa Boukheri. Nous intervenons dans toute la région de Saint-Louis et cette année nous avons choisi Podor et quand il s'est agi de trouver un lieu on nous a dit qu'il n'y a pas lieu plus approprié pour le thème qu'en Ngaoulé avec tout ce qu'en Ngaoulé a de culturel, tout ce qu'en Ngaoulé représente de symbolique surtout sur le civisme avec notre bien-aimé Pendassar. C'est pourquoi nous avons voulu venir ici à Ngaoulé célébrer le civisme avec les enfants parce qu'il va donner la continuité c'est à travers nos valeurs qu'on peut aller vers l'avant. Les tout-petits mis dans la moule du civisme seront demain des citoyens responsables et modèles mais il faut la conjugaison des efforts des parents et leurs enseignants pour y arriver. Et de Podor, nous nous rendons au sud du pays où une innovation de taille arrive dans les écoles coraniques plus communément appelées Dara avec désormais l'enseignement du français et des mathématiques. Les inspections d'académie de Kolda et de Tambakunda tendent vers l'introduction de la langue de Molière et l'enseignement des mathématiques dans les Dara une belle initiative visant la modernisation du secteur. Les maîtres coraniques de la région de Kolda se sont retrouvés autour de la question reportage de Bokar Kandé. Ils sont venus des trois départements ces maîtres coraniques en conclave analysent et exploitent un document leur concernant. Il s'agit d'un rapport d'identification des Dara Il en est ressorti un besoin pressant de l'introduction des langues et de l'enseignement des mathématiques dans les Dara tel que déjà proposé par le ministère de l'éducation nationale. Les éthiques ont montré que l'enfant peut apprendre plusieurs langues et les maîtriser à même temps. Donc dans ce cas, un taribé qui apprend le coran ou la humorisation en même temps d'ara il peut en même temps apprendre le français tel que les mathématiques. Nous avons trouvé une formule avec l'inspection d'académie qui consiste à recruter des prestataires dans chaque Dara donc en lecture et mathématiques qui vont trouver en tout cas des créneaux horaires pour pouvoir enseigner à ces enfants-là ces matières. La modernisation des Dara par la diversification des apprentissages l'UNICEF adhère et appuie les académies de Kolda et de Tamba Kounda une belle initiative conforme à la politique d'obligation scolaire au Sénégal de l'âge de la scolarité à 16 ans. Au 21e siècle, nous estimons qu'il serait intéressant que ces enfants puissent bénéficier de l'éducation religieuse mais également en français comme ça ils pourront s'intégrer facilement dans la société mais multiplier aussi leurs opportunités et leurs perspectives d'avenir. Donc si aujourd'hui on a à côté enseigner le français dans les Dara mais surtout enseigner la langue arabe dans les Dara mais qu'est-ce qui est mieux que cela ? C'est extraordinaire, c'est un besoin. Dans cette rencontre, plusieurs autres questions évoquées toutes sur les difficultés qui gangrènent le secteur il apparaît dans le rapport d'identification des problèmes liés à l'accès à l'état civil. Parmi 2026, l'on a trouvé dans ces Dara seuls les 346 en l'état civil et dans ce cas, il y a encore une requête qui sera faite et financée par l'UCEF pour nous aider à régler tout ce problème. La modernisation des Dara, un concept qui ne trouve pas l'adhésion chez certains maîtres coraniques. Dans cette rencontre, il s'agissait aussi de qualifier les concepts. Moderniser ne signifie pas dénaturaliser, message destiné aux plus réticents. Et avant de revenir sur les événements phares de l'année 2022, direction le Sénégal oriental. À travers un communiqué de la gendarmerie, nous avons appris qu'une trentaine de sites d'orpaillage et de débit de boissons ont été investis et démantelés par la gendarmerie de Tomba Kounda qui a organisé la seconde phase de l'opération Fankanta dans la région de Kiedougou. Un important lot de produits et de matériel a ainsi été saisi, dont des groupes électrogènes, des produits chimiques, dont du mercure et du cyanure, du carburant, des machines à sous, du chanvret indien et des cigarettes de contrebande. La gendarmerie a procédé à l'interpellation de 553 individus, dont 22 ont été déférés devant les autorités compétentes pour usage de produits nocifs, altération du domaine forestier, usage de trafic de drogue, de prostitution et également de contrebande. L'année 2022 a été riche en événements sur le plan social. La rédaction de la 2STV vous fait revivre les points les plus saillants qui ont marqué l'actualité de ces 12 derniers mois. Les inondations, la cherté de la vie, la récruescence des accidents ou encore la multiplication des agressions étaient au devant de la scène pour l'année 2022. Retour sur ces événements avec Cher Québec. L'année 2022 restera une année de tristesse, de consternation, de dénonciation, de sensibilisation entre autres. Le domaine social n'a pas été épargné par les différents sous-presseurs de l'année 2022. Une véritable série noire, partagée entre la chèque de la vie, le phénomène des inondations, la récruescence des accidents et les multiples agressions étaient au devant de la scène tout au long de l'année 2022. La saison hivernale 2022 a réservé plus que des surprises à la population. Dans toute la banlieue de Dakar et beaucoup de villes à l'intérieur du pays, des images de catastrophes naturelles se signalaient du fait des eaux de pluie dans les foyers, obligeant ainsi beaucoup de ménages à déménager. Des habitations ruinées, de l'eau jusqu'au cou, du matériel endommagé ou perdu et parfois des morts ont été constatées du fait de la forte pluviométrie tombée sur le pays. En septembre 2022, le président de la République a lancé un plan décennal de lutte contre les inondations après plusieurs phases avec son lot de programmes et des plans. Une phase d'urgence de 106 milliards de francs CFA, une phase à court terme de 450 milliards de francs CFA et une phase à long terme de 250 milliards de francs CFA. Le phénomène des inondations reste aujourd'hui la principale préoccupation de la population, plus particulièrement de la banlieue dakaroise. c'est un plan de décennal T-IP, à la fin de la nation, il n'y a pas de l'article à faire partie de la banlieue d'urgence. Il n'y a pas de l'article, il n'y a pas de l'article On n'y a pas de l'article avec une fin d'année particulièrement meurtrière. 16 morts recensées entre Sindia et Koussanar au mois de septembre un bilan qui vient s'ajouter aux 33 morts notées au Magal de Touba. Les morts, les morts, les morts ont gagné. Ici, les deux morts ont gagné. Si nous regardons le bilan, le J-1, quand il s'est passé un jour au Magal, les morts ont gagné. D'ailleurs, sur la National 1, entre Kaulak et Tamba, les données secrétaires font état de 70 morts entre janvier et septembre 2022. Chaque année, au Sénégal, environ 600 personnes perdent la vie dans des accidents de la circulation. Les facteurs qui sont toujours pointés du doigt sont l'accès de vitesse, le non-respectueux de la route et l'indiscipline des chauffeurs. En outre, le débat, c'est le renouvellement des parcs automobiles et l'introduction du permis à point toujours théorisé, jamais réalisé et encore agité. Le tout phénomène très agité de l'année 2022 est les multiples agressions. Le plus brûlant est celle de la jaune de captage. Des agresseurs armés de coupe coupe et d'un gaz asphyxiant se sont attaqués à un individu à bord d'une moto. la vidéo a été rendue virale. C'est quoi? C'est quoi? C'est quoi? C'est quoi? Le meurtre barbare d'une jeune dame dans sa boutique de transfert d'argent a été la goutte de trop. C'est quoi? C'est quoi? C'est quoi? C'est quoi? C'est quoi? Le plus récent s'est déroulé à Mbouhou. Le jeune Guinéens a tué trois personnes dans un marché. Les cas de meurtre et d'agression ont considérablement augmenté au Sénégal poussant les populations à monter au créneau pour demander plus de sécurité à l'état du Sénégal. L'aspect social aura tout vu cette année, mais surtout avec la chierté de la vie. La capitale sénégalaise est devenue la plus chère d'Afrique de l'Ouest, une situation qui fait réagir la population. Le président Makisal y a répondu en annonçant une série de mesures visant à soulager le panier de la ménagère. Mesdames et Messieurs, je voudrais réitérer ici ma volonté de toujours alléger autant que faire se peut les souffrances des populations face à la conjoncture internationale difficile. Voilà pourquoi à travers les différentes recommandations des commissions et des mesures suggérées, je prends les 11 décisions suivantes. Mais les Sénégalais attendent de voir les réelles répercussions de ces mesures. L'année 2022 restera sinistrément gravée dans la mémoire de nombre de familles qui ont perdu des membres. Mais c'est aussi une année où la population a montré sa détresse envers les politiques qui cessent de s'accaparer de nos ressources. Une situation qui plonge le Sénégal dans le chaos. Et c'est sur ce dernier élément que nous mettons fin à cette édition. Un grand merci à la rédaction, à l'équipe technique et à vous de rester fidèles à votre rendez-vous de la formation. D'ici là, nous vous souhaitons une excellente suite des programmes sur la 2STV. Et surtout, à Joyeux Noël. Sous-titrage Société Radio-Canada